Après le rapport la semaine dernière du rapport dévastateur du ministère de l'Éducation au sujet d'une école primaire à Montréal, l'école Bedford, la pression s'accentue sur la grande patronne du centre de services scolaire de Montréal. La critique en éducation du PLQ, Marois Risky, croit qu'elle ment et qu'elle n'est pas la femme de la situation. Andy, Mme Risky, crois qu'Isabelle Gelina fait partie du problème. Ne mange pas ces mots, effectivement, Philippe-Vincent, simplement rappeler aux gens que l'école Bedford est cet endroit où régnait pendant des années un climat de peur, d'intimidation, un climat véritablement toxique. Je parle effectivement, on est devant les bureaux du centre de services scolaire de Montréal. J'ai pu m'entretenir avec Mme Gelina, que je vous fais entendre dans un instant, mais d'abord, regardons cette publication qui a faite justement la critique en éducation au Parti libéral, Mme Risky. La directrice générale du centre de services scolaire de Montréal ment. Elle fait référence à une entrevue qui a été accordée un peu plus tôt ce matin à un collègue. Je l'avais confrontée, elle a fait de l'aveuglement volontaire. Elle n'est pas la femme de la situation, elle fait partie du problème. Et contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'a pas demandé d'enquête. C'est moi qui l'ai demandé. Elle n'en voulait pas parce que, selon elle, la situation rapportée par la journaliste à l'époque n'était qu'un problème de perception. Vous allez voir aussi une autre réaction, celle de Jean-François Roberge. Soyons clairs, la situation à l'école Bedford est totalement inacceptable et n'a pas sa place. Les Québécois veulent que nos écoles publiques soient laïques et le demeurent. La loi 21, appuyée par une grande majorité de la population, est très claire à cet effet. Cela dit donc, je le disais il y a un instant, Philippe-Vincent, l'école Bedford et cet endroit où régnaient, et ce, pendant plusieurs années, vraiment un climat toxique de peur. Il y a eu ce rapport dévastateur qui a été rendu public la semaine dernière. Vraiment, on n'y va pas avec le dos de la cuillère dans ce rapport-là. Il y a vraiment des faits très troublants, très bouleversants. Je résume là, essentiellement avec quelques mots-clés. On parle de violence physique, psychologique envers les élèves, le personnel, de l'intimidation, de l'insubordination, de l'humiliation. Et j'en passe, Philippe-Vincent, parce que la liste, elle est très longue. Alors, avec absolument tout ce qui se dit depuis ces dernières heures, il y a le poste de Mme Gélinat. Vraiment, il y a de la pression sur elle. Mme Risky dit, écoutez, elle fait partie du problème. On le sait depuis tellement d'années. On va écouter tout de suite un extrait de l'entrevue que vient de m'accorder Mme Gélinat. Je l'ai fait réagir, justement, à cette sortie de Mme Risky. Écoutez bien. On dit que vous faites partie du problème et que vous n'êtes pas la femme de la situation. Vous lui répondez quoi? Est-ce que vous êtes toujours la bonne personne? Oui, je suis toujours la bonne personne. Mais à la limite, c'est sa perception. Puis je ne peux pas l'empêcher de réfléchir à ce qu'elle veut réfléchir. Je veux juste peut-être rectifier un fait. Je sais que Mme Risky avait demandé depuis longue date qu'il y ait eu une enquête. Mais ça n'empêche pas le fait qu'on a fait exactement la même démarche qu'elle. Ça veut dire que oui, elle a fait probablement cette demande-là. Mais nous aussi, on l'a fait, la demande. Alors je ne vois pas en quoi la séquence fait en sorte qu'il y a plus important ou pas. Moi, je pense qu'à la limite, si 50 000 personnes avaient fait la demande, on serait à la même place aussi. L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et comment on fait les suivis avec le rapport. Ça fait que si Mme Risky veut avoir la propriété d'avoir demandé l'enquête, je la lui laisse. Ça me fait grand plaisir. Rapidement, je dois vous dire que cet après-midi, vont débarquer à l'école Bedford. Des accompagnateurs, en souvenez-vous, ils ont été nommés, donc vont débarquer sur place, rencontrer l'équipe école. Ils ont le mandat de rétablir un climat sain et sécuritaire, assurer la compétence des enseignants et trouver des solutions aux problèmes d'ingérence du personnel d'enseignants au niveau de la gestion de l'école Bedford. Rappelez aussi qu'il y a trois autres écoles où on fait des vérifications actuellement. Et vous dire aussi que le cabinet du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, réitère pleinement sa confiance envers Mme Gélin aujourd'hui. Merci, Andy.